Salut, c'est Cupertino, je suis de retour sur Lyon, donc en France, dans la région Rhône-Alpes, dans le Rhône, à mon plaisir, à mon quartier. Je voulais vous montrer en fait ceci, je vais essayer de faire le point, voilà. Donc cette pièce en fait n'a pas une énorme valeur, ça coûte entre 50 et 80 euros. Donc vu la date 1792, on voit que le profil de Louis XVI, et en fait cette pièce c'est une, la valeur c'était à l'époque une de SOL, de S. Alors moi c'est pas tellement pour la valeur pécuniaire, puisqu'en fait même vu l'état sur la tranche, je pense pas qu'elle puisse se monnayer plus de 50 euros. Mais c'est quand même la valeur historique quoi, de savoir que des centaines de milliers de personnes ont frotté cette pièce, parce qu'elle est carrément brillante, lisse, mais douce, elle est douce comme de la soie. Enfin bref, c'est quand même impressionnant d'avoir un morceau d'histoire dans sa poche quoi. Enfin quand je dis dans sa poche, je la transporte pas tous les jours avec moi, mais sans être royaliste ou etc. C'est quand même une pièce impressionnante, enfin incroyable pour moi, pour moi qui m'attache aux choses de l'histoire, aux choses vintage de l'histoire. Enfin vintage, je vais même pas dire vintage à ce niveau là. Mais voilà, donc c'est une pièce de deux sols, avec l'effigie, le profil de Louis XVI, datée de 1792, voilà. Voilà, et elle est le roi des, alors je n'arrive pas à lire, je crois que c'est le roi des français, voilà, en haut. Le roi, on voit roi là et D ici. Voilà, donc bah j'étais heureux de partager avec vous, pour ceux que ça excite, mon petit trésor, voilà. Une pièce de deux sols à l'effigie de Louis XVI, voilà. Ah, j'en suis très content, voilà, je suis très, non mais c'est vrai, moi ça m'impressionne d'avoir des choses comme ça. Voilà, je suis peut-être un peu con peut-être, mais voilà, c'est impressionnant, des morceaux d'histoire, voilà. Vous auriez un morceau de la Bastille, vous seriez comme des fous, mais là une pièce, bon. Enfin bref, c'était Cupertino69 pour sa pièce de deux sols. Bonne journée.